Musique Bonjour l'ici, je reviens dans une nouvelle vidéo, donc ce sera pour une vidéo test Donc comme je l'avais présenté dans une autre précédente vidéo, j'avais acheté de la patati patata Donc à la forfouille Et donc je vous ai dit que j'allais vous faire une revue dessus, donc je vais vous dire mon avis sur cette pâte Donc tout d'abord je vais faire une création vite fait avec un moule, sans forcément la cuire, c'est juste pour pouvoir voir la texture etc Donc je suis en train de chercher un moule, je vais vous faire une étoile admettons Donc déjà dans un premier abord, elle ne tâche pas les doigts Parce que je sais que certaines pattes de la marque Fimo tâchent les doigts, notamment le noir, le rouge cerise Quand vous les manipulez, la couleur s'imprègne sur vos doigts Donc elle est assez facile à couper, donc elle se présente comme ceci Donc elle est assez molle Il faut la chauffer quelques secondes dans vos mains pour qu'elle ramollisse un tout petit peu plus Donc voilà, vous voyez elle est déjà bien molle Voilà, il suffit tout simplement ensuite, bon là je le fais grossièrement d'habitude Pour mettre dans le moule je mets un peu plus longtemps Mais là c'est juste pour vous montrer qu'elle est bien 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 molle Donc ensuite il suffit de démouler Et donc vous voyez qu'elle a bien pris toutes les formes du moule Vous voyez donc Bon je dirais qu'elle est Vous voyez, enfin moi je la considérais au même niveau que la Que la patte Fimo en fait En plus elle coûte beaucoup moins cher Parce que celle-là je ne sais plus combien je l'avais payée Dans les 1,50€ je crois Et par contre le seul bémol que je mettrais à cette patte C'est qu'au niveau des couleurs, il n'y a pas beaucoup de choix Au niveau de la patte Fimo il y a plusieurs teintes de rose, plusieurs teintes de violet Plusieurs teintes de bleu, etc Tandis que là je crois que la patte Fimo, il n'y a qu'un violet, qu'un rose, qu'un jaune, etc Donc voilà, la prochaine fois que je retournerai à la Farfouille Si j'y pense, je prendrai une photo du présentoir de Patatis Patata Pour vous faire voir en fait pour ceux qui ne connaissent pas Pour ceux qui connaissent forcément vous avez déjà vu toutes les sortes de pâtes qu'il y avait Mais la prochaine fois que j'y retourne Je vous ferai une vidéo Une photo du présentoir tout simplement Donc voilà, je vous la recommande cette patte Je l'ai connue en regardant Youtube en fait Et je n'en suis pas déçue Je trouve qu'elle est aussi bien que la Fimo Bon peut-être pas mieux mais aussi bien Donc voilà Donc voilà mon avis sur la Patatis Patata J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous fais de très très gros bisous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada